Beaucoup de personnes considèrent encore les Africains comme des personnes sans valeur, ceux à qui on peut se permettre de tout et revendiquer publiquement même lorsqu'il s'agit des vies humaines. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous abordons un sujet d'une gravité extrême, l'attaque récente en territoire malien qui a coûté la vie à plusieurs soldats maliens et russes. Une déclaration surprenante des autorités ukrainiennes a récemment attiré notre attention et nous allons examiner les implications de cette situation dans le contexte géopolitique actuel. Pour commencer, revenons sur les faits. Il y a quelques jours, une attaque terroriste a frappé du mans le Mali dans le Sahel, en craignant la perte de plusieurs soldats maliens et russes. Les soldats russes étaient présents pour aider le Mali dans la lutte contre le terrorisme, un fléau qui continue de déstabiliser la région. Même si pour beaucoup, ils sont reconnus sous le nom de Wagner, ça reste malgré tout des russes avec qui le gouvernement malien a fait le choix de signer des accords pour les aider à combattre le terrorisme et c'est certainement l'objectif de cette attaque. Ce qui rend cette attaque encore plus complexe, c'est la déclaration des autorités ukrainiennes, en particulier l'ambassadeur ukrainien au Sénégal, qui affirme avoir fourni des renseignements au terrorisme, facilitant ainsi une attaque. Cette affirmation choquante semble indiquer une extension de leur conflit avec la Russie au-delà des frontières européennes. Et dans ce cas, cela inquiète et doit mettre en allaire tous les pays africains qui entretiennent des relations avec la Russie de rester sages et s'unis pour faire face à ce type d'attaque à l'avenir. Si les pays africains se disent indépendants, ils ont le droit de décider avec qui créer, même s'ils se croient que c'est l'ennemi de n'importe qui. Alors que la Russie et l'Ukraine sont en guerre, cette situation au Mali montre comment un conflit pourrait se répécuter dans les autres régions du monde, notamment l'Afrique, le continent considéré comme le plus faible, dû aux années-lumière de retard par rapport aux autres, et des dirigeants divisés, parmi lesquels plusieurs peuvent être manipulables par leurs bourreaux écrangés. Sinon, comment comprendre qu'en ce XXIe siècle, un pays occidental soit agressé de cette façon sans que des mesures sévères et de soutien public ne soient mis en place pour que cela ne se reproduise plus jamais ? L'implication ukrainienne dans cette attaque en territoire malien pourrait être vue comme une tentative de frapper indirectement la Russie en utilisant des groupes terroristes comme intermédiaires. Ce qui est très grave, car cela incrainerait l'extension d'une guerre vers d'autres peuples, ce qui, si continuité, pourrait devenir même mondial, car là, personne n'est épargne. Ainsi, pour l'Afrique, cette situation est extrêmement préoccupante. En ciblant les forces russes présentes en Afrique, l'Ukraine pourrait également causer, et c'est ce qui l'a fait, des dommages collatéraux importants aux populations et aux gouvernements africains. Cette guerre par procuration menace de déstabiliser encore davantage une région déjà vulnérable et de compromettre les efforts internationaux de lutte contre le terrorisme. La communauté internationale doit réagir face à cette escalade. Les organisations internationales, y compris les Nations Unies et l'Union africaine, doivent enquêter sur ces allégations et prendre des mesures pour prévenir une telle ingérence à l'avenir. Il est crucial de maintenir la stabilité en Afrique et de protéger les civils innocents des conséquences des conflits externes. En conclusion, l'attaque récente au Mali et la déclaration des autorités ukrainiennes montrent à quel point les conflits internationaux peuvent avoir des répercussions mondiales. Il est essentiel que la communauté internationale travaille ensemble pour prévenir l'escalade de la violence et protéger les populations vulnérables. Merci de votre attention à cette vidéo. N'oubliez pas que si elle vous a intéressé, partagez-la, laissez un like et laissez un commentaire. Nous serons heureux de l'aider et vous répondre si possible. A la prochaine.